le noté 20 27 voilà et après sur la hauteur si je peux le conserver c'est super ouais garder le faire comme ça je vous dis puis à coulisses et puis bon en plus le croisillon vous en avez vraiment besoin non non j'ai besoin juste en fait pour fixer pour fixer ça en fait c'est à dire que là ce sera fixé comme ça et après il va venir le robinet dessus parce que vous avez vu la solidité c'est de l'abs donc à la limite même le croisillon j'en ai pas besoin non 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 qu'elle soit le plus simple possible en fait ok c'est tout parce qu'à la limite je peux faire un truc c'est le modéliser et puis depuis grand littoral les imprimer oui puis après au retour vous le passez oui oui bien sûr comme ça je peux les imprimer un magasin tout ça ça permet de faire une démonstration il y aura certainement même à grand littoral on va vous en demander certainement vous avez un mail oui nicolas vous le notez parce qu'à la limite une fois que la pièce est modélisée je vous envoie la pièce ouais ce qui fait qu'après vous pour le reproduire n'importe où je vais vous donner mon adresse perso parce qu'il ya plus de stockage possible oui même si là je vous dis un fichier joint c'est entre 2 et 5 méga ouais mais on a des boîtes mais qui sont très très saturé très saturé ça va super merci je vais mettre ça de côté précieusement merci à vous bon ben voilà rendre service c'est le principe c'est ça en fait c'est un c'est un petit modèle qui a été procuré par son fournisseur donc le problème c'est que la personne a besoin de beaucoup pour pouvoir installer de la robinetterie ça fait partie des rayons sanitaires ça en fait donc là après modélisation on va pouvoir le le reproduire à l'infini changer les dimensions j'ai juste récupéré le pas 20 27 et puis le reste c'est une histoire de modélisation oui le logiciel sur lequel je vais travailler va me permettre de faire le pas automatiquement pas automatiquement donc là on en était au moment où la la clé est en train de bien d'être sorti du de l'imprimante je vais la détacher on voit ici tout autour de la clé une zone qui est un peu plus baveuse 10 ans on appelle ça le radeau ça permet en fait justement de pouvoir détacher la pièce facilement donc à l'aide de la palette alors je force un peu au début c'est un petit peu comme un gâteau qu'on démoule du jour sauf que il n'y a pas d'huile n'y a pas de beurre c'est je fais bien le tour pour pour ne pas le pour ne pas l'abîmer même si après on va voir que la pièce est quand même relativement solide mais vraiment j'étais vraiment étonné par la solidité du matériau c'est de l'abs c'est ce qu'on utilise ce que la firme lego par exemple utilise depuis des années voilà j'ai ma pièce on a ici des mécanismes qui sont un peu plus complexes ils ont été faits seulement deux fois en deux parties une partie la partie blanche une partie avec du fil orange c'est différentiel c'est un différentiel tout à fait on va avoir deux passages seulement c'est à dire qu'en fait cette pièce là elle va être sur le plateau au dessus de cette pièce on va avoir cette pièce là et puis cette pièce là puis cette pièce là toujours sur le même alignement la machine va les réaliser les unes au dessus des autres avec des petits supports style pattes de mouche en fait et puis on va voir la même chose avec du fil blanc qui va réaliser cette partie là tel quel en fait une fois que les deux sont séparés il n'y a plus qu'à monter ou articuler ça c'est pareil c'est fait avec une seule pièce donc là on a un éléphant qui est articulé et lorsqu'il est créé il est comme ça en fait donc on le détache et puis ça permet vraiment de ceux de s'affranchir en fait de toutes les contraintes qu'on a jusqu'à maintenant qui sont l'étude ça d'accord on reste sur l'étude mais ensuite la partie modelage moulage l'avantage c'est que quelqu'un qui aurait un spécimen à réaliser assez rapidement et à tester en direct en fait sur sur le matériel qu'il utilise tous les jours ça lui permet de le faire dans l'espace de l'après midi sans sans avoir à faire des allers-retours à attendre donc c'est un gain de temps ça permet vraiment un gain de temps extraordinaire on va avoir aussi par exemple des personnes qui travaillent dans les collectivités pour du remplacement rapide de pièces qui standard en fait on va dire une personne par exemple qui travaille dans le jardinage et qui a besoin de changer les des bagues ou des joints régulièrement une fois par semaine bon mais il va faire un petit stock qui correspondant plus au matériel qu'il utilise lui pas une gamme mais juste ce dont il a besoin et à partir de là après il peut même s'amuser à créer ses propres ses propres éléments en fait voilà la bête donc le capot a été réalisé avec l'imprimante elle même l'imprimante se fabrique qu'elle même ça aussi la plupart des pièces plastiques en tout cas ont été réalisés avec l'imprimante elle même donc en gros le principe il est qu'ici on a de la matière du matériau là on a de l'abs du fil abs qui fait 1,5 mm de diamètre ce ce fil en fait il est entraîné ici par un petit moteur papa qui vient l'entraîner à la manière d'un crochet comme ça le fil arrive dans une buse qui est chauffée comme un pistolet à colle comme un bise exactement le principe d'un pistolet à colle la buse est à 273 degrés 273 donc ça permet quand même d'avoir des pièces qui résistent à 200 degrés quoi tout à fait tout à fait pour de l'abs pour du pla on descend à 213 degrés donc on est un peu inférieur en température le plastique chauffé va s'écouler par la petite buse qu'on voit ici il ya un petit encore un petit bout de du plastique de la dernière impression que j'enlève voilà et vous avez un petit ventilo qui correspond à un ventilo pour les connaisseurs de processeurs en fait de que ce soit de carte vidéo ou carte mère et qui va refroidir le plastique et qui sort de la buse au fur à mesure sur le plateau on le plateau est amovible on va lors de au début de l'impression on va commencer avec le plateau qui touche la buse donc on est vraiment l'impression à la précision de 0,1 mm et puis le plateau sur son axe en fait va descendre sur l'axe on va dire des aides pour ceux qui connaissent un peu la 3d en incrémentant de 0,1 mm à chaque fois la tête de lecture elle va se déplacer sur l'axe des x et puis le plateau va se déplacer sur l'axe des y de façon à réaliser le logiciel qui permet d'utiliser et compatible mac et pc ce qui veut dire qu'on peut utiliser aussi du de l'open source et du gratuit ça c'est très important en fait pour la réalisation des modèles c'est à dire blender sous mac sketchup par exemple sur pc mais il ya aussi d'autres modèles d'autres d'autres logiciels il faut savoir aussi une chose très importante sur ce modèle là c'est qu'en fait on a le composant le matériau n'est pas pu c'est il est libre c'est à dire qu'à la différence des cartouches d'encre qu'on trouve dans les imprimantes classiques on n'a pas besoin d'acheter le matériau d'un fabricant particulier pour faire fonctionner sur ce type de machine en tout cas c'est la seule marque qui le fait encore pour l'instant parce qu'au début toutes les imprimantes 3d fonctionnaient avec du générique et déjà on a des marques concurrentes on va dire on ne pas les nommer maker bot d'autres qui ont commencé à pucer leurs matériaux donc forcément on va donc forcément le prix va monter là pour l'instant on est entre 30 et 35 et 30 et 35 euros le kilo 20 kg une pièce fait entre 10 et entre 5 et 15 grammes 20 grammes il faut qu'on peut calculer rapidement le nombre qu'on peut en faire avec une bobine de 30 euros donc des idées de cadeaux pour les mariages des choses comme ça cette machine là vous la trouverez de partout sur le marché entre 2000 et 2200 euros et celle qui se trouve à côté qui est à 949 euros elle se situe aux alentours de 1399 euros 1400 euros quel logiciel il faut utiliser c'est un logiciel fourni que le logiciel est fourni et ou pas donc la société c'est pp3d le logiciel s'appelle up donc voilà il est fourni il est mis à jour régulièrement c'est très très simple en fait au niveau du fonctionnement là par exemple j'ai pris un mec warrior que j'ai trouvé gratuitement sur un des sites qui permettent de télécharger des des modèles gratuitement je clique dessus c'est sur yegi par exemple yegi.com le modèle je l'ai trouvé je l'ai trouvé ici c'est celui là je l'ai téléchargé bon il fait 14 mégas un truc comme ça donc ça va relativement vite j'ai mis sur mon bureau j'ai fait fichier ouvrir je suis allé chercher mon modèle chaos marine il est ici et la imprimante à partir de maintenant étant donné qu'elle est calibrée en plus le calibrage est automatique on va on peut on peut même lancer dès que j'ai remis le plateau on va lancer une une impression directement pour ça vous verrez le qu'est ce que c'est quoi c'est à dire elle a besoin d'être calibrée qu'est ce que ça veut dire c'est à dire qu'en fait il faut que le plateau on va utiliser soit le plus droit possible en alignement perpendiculaire avec la buse pourquoi oui parce que sinon elle va créer des parles épipèdes un petit peu complètement complètement on a en fait ici une représentation on voit peut-être pas très bien à l'image mais on a une représentation du cube de travail de la machine c'est à dire on va avoir en gros 14 cm sur 14 cm sur 14 cm donc notre personnage alors au début lorsque je l'ai sélectionné j'ai cliqué ici sur positionner il se positionne automatiquement il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en 3d pour le manipuler après on peut changer ses axes et le mettre sur d'autres axes etc il y a pas mal de choses mise à l'échelle la rotation et autres d'ailleurs mise à l'échelle je pourrais éventuellement peut-être le remettre un petit peu on va laisser comme ça je vais laisser tel quel il vient juste d'être téléchargé depuis le site qui permet de télécharger rapidement vous faites bien il faut donner de l'info là dedans moi mon but c'est honnêtement c'est vraiment que les parents pour noël plutôt que d'acheter une télé même si ça peut être pratique pour visionner vos vidéos par exemple achètent une machine comme ça et les mettre entre les mains de leurs gamins ça leur donnera un petit peu l'envie peut-être d'aller sur un ordi d'aller faire de la 3d de créer ceux qui ne sont pas forcément habiles de leurs mains mais qui sont habiles de leur cerveau vont pouvoir faire des choses extraordinaires qui n'existent pas encore il vaut mieux à la limite que je parle d'un enfant parce que ils ont un taux d'adaptabilité qui est assez extraordinaire et donc ça va leur parler tout de suite c'est à dire que hop 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 j'ai un fil je crée un objet en quelques minutes j'ai envie de montrer ça à mes copains lundemain au bahu faire c'est sûr de mécano beaucoup plus moderne c'est du mécano avec de la matière plastique souple transparente de couleur enfin il ya énormément de possibilités en dehors de l'entreprise il ya une volonté ludique mais à la fois créatrice quoi qu'on n'a pas retrouvé encore que j'ai pas retrouvé dans les supports dans les médias actuels c'est on est dans l'actif on n'est plus dans le passif on n'est plus dans même un jeu vidéo mentionner de l'action on reste quand même avec un tableau des scores point barre là on va avoir un objet physique qu'on va pouvoir peindre animé dire tiens par exemple j'ai une idée d'un projet ça me passe par la tête pendant la nuit le matin je la modélise l'après-midi je l'imprime en une journée j'ai l'objet entre les mains fantastique ça bon mon plateau voyez je vais nettoyer rapidement comme ça avec un petit coup de palette et puis voilà voilà après être réutilisé alors il ya un temps de chauffage normalement c'est à dire qu'en fait le plateau chauffe pourquoi est ce qu'il chauffe tout simplement pour que le plastique qui va se déposer dessus parce que ce sont les imprimantes qui utilisent du plastique il puisse avoir une petite adhérence exactement les chocs thermiques en fait exactement de façon à ce que le la couche qui va être déposée va légèrement se remplir la perforation de la grille qui puisse tenir en place pour servir de support sur le reste de la colle absolument sur le radeau le fameux radeau franchement c'est vraiment fantastique je suis rarement épaté mais là je suis vraiment épaté 0,1 franchement je pense pas avoir vu ça mais parce qu'avec ça 0,1 il y a de quoi faire ben de toute façon vous le voyez sur la définition de d'un cylindre par exemple quand on a l'habitude de bosser en 3d on sait ce que c'est que l'incrémentation c'est comme des pixels en 3d voilà on connaît bien le phénomène de l'escalier là honnêtement vous pouvez passer votre doigt et puis il n'y a eu aucun il n'y a pas eu de ponçage rien du tout c'est nature j'ai mis des petits coups de de cutter en dessous pour dégager la partie voilà qui était qui était collé mais enfin pas plus quoi c'est ça la patte de mouche voilà je lance le modèle donc là je vérifie que mon modèle est ok comme je l'entends j'ai jamais sorti celui-là il sort directement du net fichier impression non fichier je relis alors l'avantage aussi c'est qu'une fois que les données sont passées je peux débrancher c'est à dire qu'elle celle qui se trouve à côté continue à travailler et pourtant le câble est débranché ça permet de pouvoir travailler sur plusieurs machines en même temps donc il ya aussi un gain de ça fait comme imprimante en papier classique qui ont un peu le mort en cash tout à fait donc voilà je vais juste de brancher l'usb je peux cliquer directement sur imprimer on va pouvoir sélectionner un pourcentage le remplissage tel qui va être réalisé c'est à dire que la machine automatiquement le logiciel automatiquement va réaliser un maillage un nid d'abeilles un grillage ce qu'on veut qui va représenter en fait le pourcentage qu'on aurait indiqué et qui qui va renforcer la structure plus ou moins donc si on a besoin d'un objet léger simplement pour avoir la forme on va mettre un très très maillage très fin parce qu'on n'a pas besoin de sa solidité finalement on a besoin de son aspect à l'inverse on a besoin d'une pièce à remplacer des choses comme ça on a besoin de solidité on va peut-être même mettre 100% à ce moment là on va avoir un remplissage complet des boulots qui sont peut-être un peu plus locaux c'est à dire qu'en fait toute la réflexion qui peut se faire sur les modèles qui sortent de la machine ont pour base en fait la conception si la conception est parfaite si la conception est parfaite le modèle parfait sur ce modèle là par exemple je suis pas super satisfait bon c'est un modèle d'exemple il ya eu bon il ya eu un petit bug je pense bon voilà et ben ça ça c'est à améliorer en revanche vous voyez les roulements à billes et ceux-là ils sont vraiment en même temps le système est simple on a une gorge des billets bon mais c'est et puis il peut y avoir des couleurs ou ce sera toujours la matière blanche mais en plus de ça vous pouvez là je pilote tout depuis l'ordinateur même si je peux débrancher mon cas de usb quand c'est en train de tourner mais je peux à un moment donné arrêter l'impression j'enlève ma mobile parce qu'il n'y a rien qui la bloque j'enlève mon film je mets une autre couleur et puis je vais avoir un placement c'est comme au micro-ondes c'est prêt à table je prends une petite spatule je me garante pour ne pas me blesser non pas avec le plateau n'y mais avec la structure et ici je vais commencer à démouler ce qu'on appelle le radeau c'est à dire en fait la partie qui se trouve sous l'objet qui permet de démouler rapidement sans abîmer l'objet si bon il faut être un minimum précautionneux mais même si on fait ça un peu voilà d'une manière par contre voilà on peut pas on peut pas huiler la surface mais j'avais eu j'ai eu un petit réglage supplémentaire à faire ce matin qui fait que là le moteur s'accroche par rapport à hier par rapport à hier bon je fais ça à la main en gros fermant parce que voilà mais après avec les outils adéquats c'est à dire en fait quelque chose pour un petit peu le poncer le enlever les détritus j'ai une clé à mon oeuf qui fonctionne bon je vais je vais je vais je vais faire un peu plus tard mais c'est solide pour enlever les petites pièces qui permettent de le bloquer qui ont permis de le réaliser en fait et puis ensuite c'est ça c'est un réplicateur en fait et qui vont ils vont être déployés plus ou moins pour au niveau spatial notamment parce que là il y a les crédits pour permettre pour permettre des choses qui ne sont pas fossiles actuellement parce que tout le problème de l'exploration spatiale c'est le poids c'est à dire qu'un lanceur il a une capacité et on peut pas aller au delà de cette capacité pour l'instant à moins de mettre en place d'autres lanceurs et là avec les mêmes lanceurs et pour en mettre des en orbite des machines qui font des machines qui font des machines qui font des machines qui font des machines qui construisent les stations sans l'aide humaine tout est piloté depuis un gars dans son bureau dans la forêt parce que je te polis oui oui je comprends j'imagine oui j'imagine là il faudrait beaucoup de plastique là il faudrait beaucoup de plastique mais ça pour un petit comment s'appelle un petit tracteur ou même non mais même un petit tracteur tout ça c'est solide c'est génial je pense qu'il y a du coup qui passe c'est surtout l'idée c'est surtout de mettre ça entre les mains des gamins parce que nous c'est foutu nous on était trop habitué des choses c'est foutu on est dans l'industrie on est dans la grande production on est attention le salaire les machins tout ça en réalité eux je pense qu'ils vont pouvoir faire quelque chose d'autre c'est à dire un gars qui a des idées va pouvoir matérialiser bien sûr les dépôts des objets produits qui oui moi je suis encore dans les fondories moi j'ai appris d'un con ingénieur j'apprenais à faire les déports et machins pour dans les fondories comme rien il y a plus besoin des ports avec ça c'est délabolique hein c'est super je ne voyais pas avec le pouvoir de la journée c'était tout simple au début comme je disais toujours on a une vision des choses qui restent quand même en l'écrité dans l'entreprise et en moyenne on va dire qu'il est penché à l'écrité français on sait je pense que la partie qui va consister à enlever les supports et tout ça va être fastidieuse je pense c'est à dire et je vais essayer merci c'est le roulement il est terminé je sors mon cookies et un des moules c'est le logiciel spécifique à la machine ou c'est un n'importe lequel 3ds blender et bon après on a toutes les applications c'est aussi imaginable vous avez une clé à molette je vous laisse celle ci par exemple je suis Sous-titrage ST' 501 ...